Bonjour les étudiants, comment allez-vous ? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, on commencera aujourd'hui, comme vous le voyez, le chapitre 5, concernant la distribution de probabilités discrètes. Et comme vous le savez, on a déjà terminé le chapitre 4, qui est traité la théorie de probabilité avec tous les problèmes, que vous avez senti que c'est un peu difficile. Mais comme vous allez voir, cette partie est beaucoup plus systématique. Donc, c'est pour cela qu'elle sera plus facile, j'espère. Mais avant de commencer les distributions, il faut bien sûr traiter une notion qui est très importante. Comme vous le voyez, c'est la variable aléatoire. Si vous vous rappelez, quand on avait commencé les probabilités, on a dit que pour une expérience aléatoire, on dit que cette expérience-là, c'est une expérience dont chaque éventualité a une certaine probabilité. Soit ce sont des probabilités qu'on connaît dès le début, comme par exemple l'expérience de lancer un dé, de lancer une pièce de monnaie, de jouer aux cartes, ou bien des probabilités pour des expériences dont on doit chercher les résultats pour savoir la probabilité de chaque éventualité. Alors, la variable aléatoire, comme vous le voyez, c'est une application qui permet d'associer à chaque résultat d'une certaine expérience une probabilité. Donc, toujours, on n'oublie pas que la probabilité signifie que ce sont des chiffres qui sont compris entre 0 et 1 parce qu'il n'y a pas de probabilité négative et en même temps, il n'y a pas de probabilité dépassant le 1. N'oubliez pas toujours que j'avais dit que ce qui me gêne en corrigeant les copies de probabilités, c'est cela. Donc, attention pour ne pas tomber dans cette erreur-là. Alors, les variables aléatoires, la variable aléatoire elle-même va prendre des chiffres ou bien des valeurs numériques. En ce qui concerne la variable aléatoire, on peut parler de deux genres de variables aléatoires. On dit la variable aléatoire discrète ou bien la variable aléatoire continue. Comme on l'avait expliqué en deuxième année, toujours on disait que la variable aléatoire discrète, c'est la variable qui ne va pas prendre que des valeurs isolées et j'avais expliqué que des valeurs isolées, c'est-à-dire elles passent ou bien elles sautent d'une valeur à une autre sans passer aux chiffres qui sont au milieu. Alors, oui, là on dit que normalement ce sont des nombres entiers. Oui, dans la plupart des exercices de probabilité, vous allez voir que ce sont des nombres entiers. Mais ce n'est pas par définition. C'est là, ici, les exemples qu'on va vous donner seront des nombres entiers, c'est-à-dire la variable aléatoire va prendre des valeurs sous forme de nombres entiers. Ça, c'est pour la variable aléatoire discrète. On dit que pour la variable continue, comme on avait dit déjà, que ça, c'est une variable qui va prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un certain intervalle. Et toujours ici, on va parler des valeurs réelles, donc un intervalle de réel, c'est-à-dire un intervalle appartenant à R. R, c'est-à-dire les chiffres réels, comme vous le savez. Donc, on va commencer par la variable aléatoire discrète. Et avant de commencer, on va dire que voilà, ça c'est par définition que cette variable va prendre un nombre fini de valeurs. ou bien un ensemble infini de valeurs dénombrables, tel quoi 0, 1, 2, 3. Et attention, quand je dis 0, cela veut dire 0 en sorte de 0 à 1, de 1, à 2, sans passer avec les chiffres ou bien sans passer par les chiffres qui sont au milieu. Mais, cela veut dire que, est-ce que c'est obligatoire que, à chaque fois, la variable aléatoire, comme première valeur, elle est égale à 0 ? Non, ce n'est pas obligatoire. Parce que, parfois, elle ne va pas prendre la valeur de 0. Et voilà, très bien que j'ai mis l'exemple numérique que vous allez voir plus tard. La variable aléatoire va commencer par un chiffre différent de 0. pour ne pas dire que c'est une condition. Non, ce n'est pas une condition, mais la condition, c'est que ce sont des chiffres qui sautent d'un chiffre à un autre, d'une valeur à une autre, pour qu'elle soit une variable aléatoire discrète. La première chose à déterminer, c'est la loi de probabilité, ou bien on l'appelle fonction de distribution. Mais, peut-être, moi, j'utilise toujours, à la question, à mes questions, la loi de probabilité. C'est-à-dire, je vous demande, et je vous dis, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire. Que veut-on dire par la loi de probabilité ? Voilà, c'est un tableau, qui est composé de deux colonnes. Donc, la réponse, votre réponse, ce sera sous forme d'un tableau. Un tableau composé de deux colonnes. La première colonne représente les valeurs possibles de x, et moi, j'affirme bien, et je dis toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, c'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de prendre quelques-unes et rater les autres. Quand on dit toutes, c'est-à-dire toutes. Donc, la première colonne, on va représenter toutes les valeurs possibles de x, ou bien de la variable aléatoire. Et pourquoi je dis x ? Parce que, comme vous le savez, toujours, pour une variable, quelle que soit variable aléatoire ou non, la première lettre qui vient toujours en tête, c'est x. Donc, la variable aléatoire sera notée toujours par x. Et la deuxième colonne, on va représenter sur cette deuxième colonne les probabilités. P de x. La probabilité ici, ou bien les probabilités, signifie que pour chaque valeur de x, il y aura une probabilité. Mais, la condition toujours, c'est qu'il faut vérifier à la fin que la somme de la colonne des probabilités doit être égale à 1. Sinon, donc c'est faux, le tableau n'est pas juste, il faut vérifier qu'est-ce que vous avez fait de faux. Parce que la condition, c'est que la somme de P de x, i est égale à 1. La somme égale à 1. Mais les probabilités, les probabilités sont des valeurs numériques quelconques, entre 0 et 1. Ça peut être 0 et 1. Oui, bien sûr, comme on avait dit déjà au premier chapitre. Mais, n'oubliez pas de vérifier à chaque fois. Pour que la loi de probabilités soit complète, ou bien votre réponse soit complète, il faut vérifier que la somme de probabilités, la somme de la colonne des probabilités, égale à 1. Donc, sigma P de x égale à 1. Alors, je vous demande aussi de représenter cette loi, la loi de probabilités, c'est-à-dire les deux colonnes. Je vous demande de la représenter graphiquement. Et, on avait appris en deuxième année, pour rafraîchir votre mémoire un peu, qu'en deuxième année, on avait dit que pour une variable discrète, toujours, variable quantitative discrète, on l'a représentée graphiquement par un diagramme en bâton. Si vous voulez vous souvenir de ce graphique, ou bien de ce diagramme, vous allez retourner, vous allez regarder votre livre. À la page 296, vous allez trouver un diagramme en bâton représenté pour voir que voilà, c'est un diagramme où on va représenter avec des bâtons. Mais, ne tombez pas en faute, parce qu'on n'a pas le droit de joindre les sommets de ces bâtons-là. Pourquoi on n'a pas le droit de les joindre ? Parce que c'est une variable discrète. Et variable discrète, c'est-à-dire les valeurs sont isolées. Donc, les bâtons aussi seront isolés. Donc, tout simplement, on n'a pas le droit de joindre les bâtons. Donc, voilà. Ensuite, vous avez un troisième point qu'on doit expliquer. Et ce point-là, c'est déjà, vous avez vu quelque chose pareil, toujours en deuxième année. C'est la fonction qu'on disait, on dit qu'on va trouver la fonction, ou bien le tableau des fréquences cumulées croissantes. Donc, voilà ici. Ce qu'on va trouver, c'est un tableau de probabilité cumulée croissante. C'est une fonction cumulative, qu'on appelle ici, en termes de probabilité, on l'appelle fonction de répartition. Donc, elle est connue dans tous les bouquins, comme une fonction qui s'appelle la fonction de répartition. Donc, cette fonction-là, on vous dit que, cette fonction sera toujours composée de deux colonnes. La première colonne me dit, la variable soit inférieure ou égale à une certaine valeur, et devant chaque valeur, il y a une probabilité correspondante. Et la probabilité correspondante, c'est une probabilité cumulée. Donc, ce n'est pas une probabilité simple, comme le premier cas dans le tableau de la loi de probabilité, mais c'est la fonction de répartition. Donc, vous allez voir plus simplement tout de suite, plus tard, quand on va passer à l'exemple numérique, vous allez mieux comprendre comment je vais obtenir la fonction de répartition. Alors, ce qui est nouveau, c'est le graphique. Concernant cette fonction, si vous voyez, vous allez voir que, moi j'ai dit qu'on va représenter graphiquement cette fonction par un diagramme qui s'appelle un diagramme en escalier. Oui, escalier, comme les escaliers de votre maison, comme l'escalier de l'université, et ici, on se verra tout à l'université. Alors, c'est un diagramme qui s'appelle un diagramme en escalier. C'est très facile, mais vous ne l'avez pas vu déjà. Donc, vous allez voir ce diagramme-là. Je vais vous l'envoyer avec les exercices quand on va vous envoyer les exercices résolus. Et attention, je vais vous envoyer les exercices, mais vous allez, s'il vous plaît, après avoir étudié cette partie, vous allez essayer de résoudre les exercices envoyés, parce qu'on ne va pas envoyer les réponses, bien sûr, tout de suite, mais vous allez un peu travailler, parce que vous n'êtes pas en congé, et vous allez travailler, vous allez essayer de résoudre les exercices, poser des questions si vous voulez, je suis prête à répondre, et comme vous le savez, Mme Mona aussi est prête à vous répondre, à vos questions. Et ensuite, on va vous envoyer les réponses, corriger, mais après un peu d'effort, s'il vous plaît. Donc, vous devez faire un peu d'effort, et ensuite, vous allez avoir les réponses. Alors, on dit seulement que la fonction de répartition, c'est égale, pour trouver la probabilité que x soit comprise entre A et B, égale à f de B moins f de A, mais nous, on va la trouver tout simplement avec le tableau que vous allez voir tout de suite à l'exemple numérique. Alors, mais pour que la variable aléatoire soit complètement définie, il faut dire que toujours, pour n'importe quelle variable aléatoire dans un exercice, soit discrète, soit continue, mais ici, bien sûr, plutôt on parle de la variable aléatoire discrète, il faut, après avoir trouvé la loi de probabilité, qui était, comme je viens d'expliquer, sous forme d'un tableau composé de deux colonnes, on doit tout de suite calculer l'espérance de cette variable et la variance de cette variable. Et enfin, l'écart-type, parce qu'on savait dès l'année passée que toujours, quand on trouve la variance, on trouve tout de suite l'écart-type, qui est la racine carrée, parce que c'est la mesure de dispersion. Donc, je vous rappelle un peu de quoi il s'agit ici, il s'agit de trouver deux caractéristiques très importantes. Premièrement, l'espérance mathématique, peut-être le terme est nouveau pour vous, mais le sens, vous allez voir que vous avez vu déjà ce sens-là. Pourquoi ? Parce que l'année passée, on parlait de ce qu'on appelle moyenne arithmétique. Et cette moyenne-là était une mesure de tendance centrale. Cette mesure-là, c'est la moyenne arithmétique de x, ou bien de la variable, était en fonction des fréquences, ou bien les fréquences relatives. Mais cette fois-ci, ou bien cette année, on parle de variables aléatoires en fonction de probabilité. Donc, vous voyez bien la différence. Si on parle de moyenne arithmétique, cela veut dire que ce sont des observations trouvées soit au passé, soit au présent. C'est-à-dire, j'ai des fréquences, ou bien des observations réelles, qui sont devant moi, ou bien qui se sont déjà réalisées. Donc, je parle de notions qui s'appellent moyennes arithmétiques. Donc, en mesure de tendance centrale. Mais cette fois-ci, ou bien cette année, on ne parle pas de fréquences, ou bien on ne parle pas du passé ni du présent, mais on parle du futur. Pourquoi ? Parce que moi, je parle de probabilité. Et comme je parle de probabilité, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Donc, c'est dans le futur. Et comme c'est dans le futur, je ne vais pas utiliser le même terme. Donc, je vais utiliser un nouveau terme qui signifie la même chose. C'est le terme d'espérance mathématique. Et tawaqqa riyadi. Al tawaqqa. Donc, vous voyez le sens. Ici, c'est vraiment une mesure de tendance centrale, mais qui signifie quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Parce qu'elle est en termes de probabilité. Donc, tout simplement, l'espérance sera notée toujours par E de X. Voilà, espérance de X. Moi, je trouve l'espérance de la variable aléatoire X. Donc, E de X égale à quoi ? Égale la sommation, les sigma X fois P de X. Chaque X multiplié par sa probabilité correspondante. Alors, attention. Toujours on disait en statistique, quand on a une somme et une multiplication, je commence toujours par... Oui, très bien. Je commence toujours par la multiplication. S'il vous plaît, faites attention comme il faut. J'ai sigma et j'ai après sigma une multiplication. Chaque X multiplié par P. Non, je commence par la multiplication, c'est-à-dire, je vais prendre chaque valeur de X, la multiplier par la probabilité correspondante et ensuite trouver la somme. Donc, faites attention à l'application, s'il vous plaît, de cette formule parce que c'est très dangereux de l'appliquer faux. Ça va vous donner des réponses qui sont très lointaines de la réalité. Et vous allez voir tout de suite, à l'exemple numérique que je vous ai préparé, vous allez voir l'application de cette formule. Ensuite, comme vous le savez, toujours en deuxième année, on disait que quand on trouvait une mesure de tendance centrale, ce n'est pas suffisant. Mais, après cette mesure, on trouve tout de suite une mesure qui s'appelle une mesure de dispersion, ou bien une mesure de variabilité. Cette mesure, on avait dit que la meilleure mesure l'année passée, c'était l'écart type. Mais, l'écart type ne peut pas être trouvé comme ça seul, mais il est trouvé à travers la variance. C'est-à-dire, on doit passer d'abord par la variance et ensuite trouver la racine carrée. et cette racine carrée qui est appelée écart type, c'est la mesure de dispersion. Dans ce cas, elle est la mesure de dispersion définie par l'écart type. Alors, pour trouver l'écart type, on a dit que je dois passer par la variance. Donc, la variance ici, je vais la noter par, comme vous le voyez toujours, V de X, variance de X, variance de la variable aléatoire X. Bien sûr, j'ai mis la définition de la variance pour ceux qui aiment avoir plus d'informations en disant que la variance de X, c'est la somme des écarts élevée au carré entre les valeurs prises par X et son espérance mathématique, pondérée par les probabilités associées à chacune de ces valeurs. Donc, ne vous inquiétez pas, le mot pondéré, oui, peut-être, on ne l'a pas utilisé souvent, mais ici, cette formule signifie que je ne trouve pas la somme des écarts élevée au carré seulement, mais je dois la multiplier par les probabilités correspondantes. Ce n'est pas nouveau. Si vous allez ouvrir votre cahier de deuxième année, vous allez trouver que la variance était vraiment là-bas, pondérée, mais avec les fréquences. Ici, on va utiliser la pondération par les probabilités, parce que c'est normal. Ici, les probabilités prennent la place de fréquences qu'on utilisait l'année passée. Alors, maintenant, moi j'ai mis trois formules dans cette page, mais attention, la seule formule que vous avez à retenir, c'est la formule numéro 2. Même si vous voyez que cette formule est plus compliquée, mais, vraiment, je vous dis toujours la vérité, et croyez en ce que j'ai dit, que cette formule est la plus facile pour le calcul. Donc, elle simplifie vraiment les calculs. Donc, vous allez utiliser la formule numéro 2. Mais peut-être, moi j'ai mis la formule numéro 1, parce que théoriquement, ça c'est la formule qui signifie la définition, qui représente la définition. Donc, j'ai mis la formule numéro 1, que vous allez l'oublier, et la formule numéro 2, c'est la formule que vous allez retenir. Et enfin, la formule numéro 3, c'est pour dire comme ça quelque chose qui va vous donner un peu de sourire. Alors, en expliquant cette formule, regardez bien qu'est-ce que je vais dire. Je vais dire le sens de la formule numéro 3 que toujours, vous n'allez pas retenir. Je dis que la formule numéro 3, c'est la variance égale à l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Donc, voilà, c'est un sens, n'est-ce pas, c'est comme une chanson, la variance égale l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Mais, allez, laissez tomber la formule numéro 3 comme la formule numéro 1 et je vous demande de ce mot, s'il vous plaît, de retenir la formule numéro 2. C'est elle que vous allez appliquer et vous allez verrez tout de suite à l'exercice ou bien à l'exemple numérique qu'on va résoudre, comment je vais appliquer la formule numéro 2. Alors, on dit qu'il est préférable de retenir toujours l'écart type parce que c'est l'écart type qui mesure la dispersion et moi, je vous ai montré que, bien, je vous ai dit qu'il est utilisé toujours en gestion et vous allez mieux voir cela quand vous allez passer en quatrième année et vous allez étudier l'investissement, je crois, avec Madame Maria. Vous allez voir que toujours, on utilise la variance et l'écart type pour mesurer le risque. C'est pour cela que je vous dis que, d'une façon générale, que plus l'écart type est élevé, plus le risque est grand. Et toujours, l'écart type ici, c'est la racine carrée de la variance, il n'y a pas quelque chose de nouveau, mais moi, j'ai ajouté encore que, comme formule que vous avez déjà encore vue en deuxième année, le coefficient de variation qui est une mesure de dispersion relative, il sert à comparer entre les différentes distributions, c'est-à-dire, parfois dans un exercice, je vous donne deux séries et je vous demande de comparer la dispersion de ces deux séries, donc vous êtes obligé de calculer le coefficient de variation et le coefficient de variation, il peut être donné sous forme d'un nombre décimal ou bien de le multiplier par 100 et le transformer en pourcentage, mais en général, le coefficient de variation, c'est une mesure de dispersion sur une mesure de tendance centrale, donc comme vous le voyez ici, moi j'ai mis que le coefficient de variation égale l'écart-type divisé par l'espérance qui est E de X, donc dans ce cas, vous allez calculer pour les deux séries l'écart-type, écart-type 1, écart-type 2, l'espérance 1 et l'espérance 2 et vous allez appliquer le coefficient de variation deux fois et comparer les deux coefficients de variation ensemble et bien sûr, le coefficient de variation le meilleur, c'est le moins élevé. Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est le plus petit. Pourquoi c'est le plus petit ? Parce que comme vous voyez, moi je vous ai mis que le coefficient de variation le plus élevé signifie que l'homogénéité entre les éléments ou plutôt entre les résultats de l'expérience est plus faible et comme on cherche toujours que l'homogénéité des éléments soit plus élevée ou bien soit grande, c'est pour cela qu'on préfère la série dont le coefficient de variation est le moins élevé ou bien le plus petit. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire ici comme variable aléatoire et je vous ai dit que je ne peux pas commencer les distributions avant de traiter la notion de variable aléatoire comme il faut. Si vous regardez l'exemple numérique que je viens de vous voir, c'est on va lancer deux dés bien équilibrés simultanément ou bien on vous dit si vous regardez en bas comme ça à la fin vous allez voir que cette expérience signifie en même temps de lancer un seul dé bien équilibré deux fois. Donc soit on lance deux dés ensemble soit on lance un seul dé deux fois à la suite. Donc les résultats toujours sont les mêmes. Donc ces deux expériences me donnent toujours les mêmes résultats. Il n'y a pas de différence. Donc faites attention à cela. Alors moi je vous dis quoi ? Je vous dis qu'on va lancer deux dés bien équilibrés mais on s'intéresse à la variable aléatoire x qui sera définie par la somme des points qui se trouvent sur les faces supérieures des deux dés. C'est-à-dire moi je vais jeter ou bien lancer les deux dés et j'attends jusqu'à que les deux dés s'arrêtent et je regarde les points qui se trouvent sur les faces supérieures les faces supérieures pardon. Quand on regarde les faces supérieures on va compter la somme des points et je vous demande quelques questions dont on va répondre tout de suite sur lesquelles on va répondre comme vous voyez la première question je vous dis quelles sont les valeurs possibles que peut prendre x et toujours à l'exercice on va vous définir x c'est-à-dire faites attention s'il vous plaît à n'importe quel exercice x est défini par quoi c'est-à-dire parce que ça va changer d'un exercice à un autre c'est-à-dire ici même à l'exercice je pouvais dire voilà je peux changer l'exercice je peux vous dire que x ici c'est la différence entre les points des deux faces supérieures donc voilà vous devez lire attentivement l'énoncé de l'exercice pour savoir que veut-on dire par x ici donc x là dans cet exercice ou bien à cet exemple signifie la somme des points qui se trouve sur les faces supérieures des deux dés et voilà les questions possibles que vous pouvez avoir les valeurs possibles de x la loi de probabilité sa représentation graphique ensuite la fonction de répartition et aussi la représentation graphique ensuite l'espérance et la variance de x qu'on les demande toujours et souvent je demande le coefficient de variation et comme je vous ai dit que peut-être le coefficient de variation est plus serviable quand on compare entre deux séries ou plus alors comme solution regardez bien que vous savez bien que les points les points qu'on peut obtenir des deux dés varient de 1 1 jusqu'à 6 et 6 mais on doit prendre tous les cas possibles il ne faut pas rater un des cas comme je vous ai dit au début de l'année on a appris les méthodes on dit quoi les méthodes de dénombrement si vous vous rappelez le dénombrement ou bien l'analyse combinatoire et on a dit qu'on doit savoir quelle formule je vais utiliser ici alors ça c'est une application pourquoi ? parce que je dois prendre tous les cas possibles en regardant les faces supérieures des deux dés donc vous savez le nombre de cas possibles ici c'est 6 à la puissance 2 6 c'est le nombre de résultats si je lance un seul dé et 2 qui représente la puissance c'est le nombre de lancements ou bien le nombre de dés lancé une seule fois et comme je vous ai dit soit je lance un seul dé deux fois de suite soit je lance deux dés ensemble en même temps donc on dit que 6 à la puissance 2 va me donner 36 cas possibles donc j'ai 36 résultats alors si vous faites les 36 résultats sous forme d'un tableau vous allez voir tout de suite que vous avez un tableau avec 36 cellules dans chaque cellule vous allez mettre un couple qui représente un résultat possible ici moi je vous donne des exemples bien sûr à l'examen vous n'avez pas besoin de me donner ces exemples là mais c'est pour vous faire comprendre que par exemple si j'ai le résultat 1 1 le résultat 1 1 lui-même ne m'intéresse pas mais ce qui m'intéresse c'est la somme on dit que la somme ici est égale à quoi ? égale à 2 est-ce qu'il y a un autre cas qui me donne une somme 2 quand je lance 2 dés non le seul cas c'est un 1 donc le chiffre 2 va apparaître combien de fois ? je connais bien que le chiffre 2 va apparaître ou bien la somme 2 va apparaître une seule fois tandis que si je passe au résultat suivant qui sont 1 2 et 2 1 si vous regardez ces deux résultats là bien sûr les deux résultats mettent la même somme qui est égale à 3 mais même si c'est la même somme c'est différent c'est 3 obtenus une fois quand le premier D me donne la face 1 et le deuxième D me donne la face 2 tandis que le deuxième cas c'est le contraire le premier D me donne la face 2 et le second D me donne la face 1 donc 1 2 et 2 1 sont deux cas différents mais qui me donnent la somme 3 la même somme 3 donc maintenant je vous pose la question pensez-vous le 3 va apparaître combien de fois ? oui très bien il faut me dire que le 3 va apparaître deux fois et ainsi de suite si vous regardez le résultat 1 4 2 3 3 2 4 1 vous allez voir que ces 4 cas me donnent la même somme qui est égale à 5 mais ce sont des cas distincts c'est pour cela que je dois les prendre en considération donc on dit que 5 va apparaître 4 fois la somme 5 la somme 5 va apparaître 4 fois pardon et enfin si vous regardez le résultat qui est 6 6 vous allez savoir que vous allez obtenir le 6 6 une seule fois donc je n'aurai la somme 12 qu'une seule fois c'est impossible d'avoir une somme de 12 avec les 2 dés que lorsque je vais avoir les deux faces 6 6 6 donc voilà les 3 6 cas possibles comme je vous ai dit les 3 6 cas possibles quand on obtient le 3 6 le nombre de cas possibles c'est à dire j'ai obtenu le dénominateur des probabilités donc si vous regardez la première et la deuxième colonne dans ce tableau là vous allez voir que ce tableau là premièrement regardez les deux premières colonnes seulement vous allez voir que la première colonne représente les valeurs possibles de x et la deuxième colonne indique les probabilités associées à chaque valeur de x et ce qui est commun entre toutes les probabilités c'est le dénominateur qui est 36 et qui représente comme vous le savez le nombre de cas possibles donc on dit que voilà en regardant le chiffre 2 ou bien la valeur 2 la somme 2 la somme 2 apparaît une seule fois donc la probabilité c'est 1 sur 36 la somme 3 quand on a vu tout de suite comme on a vu que le chiffre 3 ou bien la somme 3 sera obtenue 2 fois donc sa probabilité c'est 2 sur 36 la somme 4 apparaît 3 fois donc c'est 3 sur 36 la somme 5 4 sur 36 et ainsi de suite c'est pour cela que je vous ai dit si vous allez représenter les 36 cas possibles dans un tableau avec 36 cellules vous allez faire ce tableau là à la main et vous allez voir et vous pouvez compter même combien de fois on va obtenir la somme 4 combien de fois on va obtenir la somme 5 et ainsi de suite et vous allez diviser le nombre de fois où la somme des désirés est obtenue et vous allez diviser ce chiffre là sur 36 qui est le nombre de cas possibles pour dire que voilà ça c'est la probabilité pour chaque valeur de la variable aléatoire regardez bien qu'on avait dit comme remarque il faut vérifier avant d'abandonner cette loi il faut bien vérifier que la somme des chiffres qui se trouve dans la colonne des probabilités égale à 1 alors 1 et 2 la colonne 1 et la colonne 2 seulement répondent à la question numéro quoi oui très bien répondent à la question numéro 2 qui me dit déterminer la loi de probabilité à la question B bien sûr parce que on avait dit que la loi de probabilité c'est un tableau composé de deux colonnes et voilà les deux colonnes qui me donnent la loi de probabilité voilà comme ça vous avez répondu à ma question puisque vous avez présenté ces deux colonnes donc vous avez répondu bien répondu à la question qui vous a dit déterminer la loi de probabilité et en même temps vous avez vérifié que la somme des probabilités égale à 1 donc voilà très bien on a bien obtenu la réponse à la question numéro B mais en regardant maintenant la question numéro D ah oui bien sûr ici vous avez une représentation graphique vous allez représenter ces deux colonnes 1 et 2 sur un graphique avec un axe des X et axe des Y sur l'axe des X vous allez mettre les valeurs de X de 2 à 12 et sur l'axe des Y vous allez mettre les probabilités et comme vous voyez les probabilités c'est très facile parce que 1 sur 36 c'est le plus petit chiffre le plus grand chiffre c'est 6 sur 36 donc vous pouvez prendre sur l'axe des Y un seul carreau et vous allez partir comme ça 1 sur 36 2 sur 36 3 sur 36 jusqu'à 6 sur 36 le maximum il n'y a plus que ça et dans ce cas vous allez voir que le bâton le plus élevé c'est le bâton qui est qui est devant la valeur 7 quand X est égal à 7 vous avez le bâton le plus élevé devant une probabilité de 6 sur 36 c'est-à-dire ça c'est la valeur la plus élevée ou bien la plus fréquente et si vous vous rappelez bien qu'en deuxième année on avait dit que la valeur la plus fréquente par définition c'est le mot voilà je vous donne comme ça je vous réfléchis votre mémoire un peu avec toutes les notions que vous avez déjà étudiées pour voir que la statistique n'est pas une partie ou bien un programme à étudier une année et l'abandonner comme ça tout de suite donc ça en ce qui concerne les deux premières colonnes ensuite vous avez une question je garde la question numéro c'est maintenant pour le moment et je passe à la question numéro d qui est calculer ou bien trouver l'espérance et la variance puis l'écart type si vous retournez à la formule de l'espérance vous allez trouver que l'espérance égale sigma x fois p de x et attention quand on dit sigma et multiplication il faut passer à la multiplication avant de réfléchir à la somme n'oubliez pas ça parce qu'on avait déjà dit tout cela quand on avait traité la statistique l'année passée avec les formules de la statistique toujours la multiplication vient avant la somme alors qu'est-ce qu'on a fait ici on a multiplié chaque chiffre se trouvant à la première colonne avec le chiffre correspondant de probabilité qui se trouve à la deuxième colonne c'est-à-dire 2 fois 1 sur 36 me donne 2 sur 36 3 fois 2 sur 36 me donne 6 sur 36 et voilà ça c'est la troisième colonne qui me donne le produit x fois p de x alors après avoir trouvé cette colonne là si je prends toute cette colonne là et je trouve son total et je trouve le total à la fin c'est-à-dire c'est sigma sigma x fois p de x en retournant aux formules vous allez voir que sigma x fois p de x c'est e de x c'est-à-dire c'est l'espérance donc le total de cette colonne me donne tout de suite l'espérance donc je peux dire maintenant que e de x égale 252 sur 36 vous pouvez bien sûr diviser ou bien simplifier et vous allez voir que 252 sur 36 égale à 7 donc l'espérance de cette expérience égale à 7 cela veut dire que j'espère ou bien en jetant 2D simultanément 2D bien sûr bien équilibré on attend que la moyenne ou bien l'espérance égale à 7 l'espérance c'est des résultats c'est-à-dire donc c'est le résultat moyen on dit que c'est 7 ça c'est pour l'espérance maintenant si on regarde on passe à la formule de la variance je vous ai dit que vous allez appliquer la formule numéro 2 et si vous regardez la formule numéro 2 vous allez voir que v de x égale sigma x au carré fois p de x tout cela moins l'espérance que vous venez de trouver au carré l'espérance lui-même au carré donc maintenant ce qui me alors ici dans cette formule là j'ai une partie qui est déjà calculée l'espérance c'est fini on a trouvé l'espérance donc je vais élever l'espérance au carré c'est fini mais la partie qui est avant le moins c'est sigma x au carré fois p de x toujours il y a une multiplication et une somme donc je vais commencer par la multiplication donc je dois multiplier chaque x au carré fois p de x mais attention vous n'allez pas perdre le temps il ne faut pas trouver la colonne qui s'appelle x au carré pourquoi ? regardez bien s'il vous plaît la colonne numéro 1 et la colonne numéro 3 vous allez voir vous allez voir que à la colonne 1 il y a x et à la colonne 3 il y a x fois p de x si je multiplie x fois x fois p de x j'obtiens quoi ? j'obtiens x au carré fois p de x c'est à dire j'ai obtenu la colonne numéro 4 sans avoir besoin d'une nouvelle colonne qui s'appelle x au carré donc oubliez la colonne qui s'appelle x au carré on n'a pas besoin de cette colonne parce que la première colonne fois la troisième colonne pardon me donne x au carré fois p de x donc 2 fois 2 sur 36 me donne 4 sur 36 ensuite 3 fois 6 sur 36 me donne 18 sur 36 4 fois 12 sur 36 me donne 48 sur 36 et ainsi de suite regardez bien comme ça c'est beaucoup plus facile et pour ne pas réfléchir à ajouter encore une nouvelle colonne donc en calculant x au carré fois p de x pour chaque ligne et à la fin trouver la somme cela veut dire que j'ai trouvé c'est fini j'ai trouvé sigma x au carré fois p de x i alors sigma x au carré fois p de x i c'est la première partie seulement de la formule de v de x donc encore je n'ai pas trouvé v de x s'il vous plaît parce que v de x égale cette somme elle est sigma x au carré fois p de x moins l'espérance que j'ai déjà trouvé au carré donc si vous regardez maintenant vous allez trouver que v de x qui est la réponse de la question numéro d en appliquant la formule 2 comme je viens de vous montrer v de x égale 1974 divisé par 36 moins l'espérance elle-même on a déjà trouvé égale à 7 donc 7 au carré égale 5,833 ça va ? et bien sûr maintenant si vous avez besoin de trouver l'écart type il suffit de prendre la racine carré de 5,833 et dire voilà l'écart type égale je ne sais pas combien je crois que c'est clair c'est pas difficile mais vous devez faire attention parce que un peu les problèmes de variables aléatoires vous allez les voir aux exercices en TD et bien sûr je vais vous envoyer les exercices et ensuite on va vous aider la semaine prochaine et répondre à vos questions et on va vous envoyer je crois les réponses après cela mais après avoir travaillé un peu pour savoir qu'il faut faire un petit effort vous n'êtes pas en congé alors ensuite la question numéro E c'était le coefficient de variation c'est pour vous montrer seulement que l'application de cette formule c'est très facile parce que c'est le coefficient de variation qui est égal à écart type sur espérance l'écart type c'est à dire la racine de 5,833 comme je viens de vous le dire et l'espérance c'est 7 et on a trouvé le coefficient de variation si vous voulez le transformer en pourcentage vous allez le multiplier par 100 pour donner 34,5% et si je vous donne une autre série et je vous demande de comparer vous allez toujours toujours choisir la série dont le coefficient de variation le plus petit je répète de nouveau la meilleure série c'est la série dont le coefficient de variation est le plus petit enfin voilà on avait déjà expliqué en deuxième année comment on obtient le tableau cumulatif mais c'était en termes ou bien en fonction de fréquences les fréquences ou bien les fréquences relatives mais là maintenant on parle en termes de probabilité mais le principe ne change pas pourquoi parce que moi je me pose la question et je dis quelle est la probabilité d'obtenir une somme inférieure ou égale à 2 quelle est la probabilité je répète la question quelle est la probabilité d'obtenir une somme inférieure ou égale à 2 comme vous le voyez une somme inférieure ou égale il n'y a pas de somme inférieure mais il y a une somme égale à 2 donc vous allez dire inférieure ou égale à 2 il n'y a que 1 sur 36 qui est la première probabilité qui était dans votre au premier tableau qui s'appelle le tableau de la loi de probabilité vous voyez ici je passe à la deuxième question la deuxième ligne si je lis la question quelle est la probabilité d'obtenir une somme inférieure ou égale à 3 moi je dis voilà une somme inférieure ou égale à 3 donc tout simplement c'est à dire une somme soit égale à 2 ou égale à 3 donc quand je dis ou en stat ou bien en probat cela veut dire que je dois faire une addition si vous vous rappelez on avait dit que ou toujours c'est l'union et l'union se traduit en statistique ou bien en probabilité par la formule de plus qui était si vous vous rappelez la formule des probabilité totale comme on l'avait nommé au début de l'année donc la somme inférieure ou égale à 3 c'est à dire soit 2 ou 3 2 ou 3 c'est à dire je vais additionner la probabilité de 2 et la probabilité de 3 comme vous voyez dans le tableau précédent vous aviez devant 2 il y avait 1 sur 36 et devant 3 il y avait 2 sur 36 donc en addition 1 plus 2 j'obtiens le résultat qui est devant vous la probabilité cumulée 3 sur 36 faites attention moi je vous ai mis PCC et PCC signifie la probabilité cumulée croissante comme on l'avait déjà vu c'était FCC ou bien ECC fréquence cumulée croissante là c'est en termes de probabilité donc c'est PCC ce qui est très important ici que ce sont des probabilités donc soyez sûr que toujours les probabilités qui seront dans cette colonne toujours je répète c'est un chiffre qui est compris entre le 0 et le 1 n'oubliez pas toujours que la probabilité ne peut pas être un chiffre négatif ni un chiffre dépassant le 1 donc c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1 alors en passant à la somme inférieure ou égale à 4 quand je dis la somme inférieure ou égale à 4 cela veut dire la somme soit égale à 2 soit égale à 3 soit égale à 4 c'est à dire 2 ou 3 ou 4 en additionnant maintenant 1 sur 36 plus 2 sur 36 plus 3 sur 36 j'obtiens 6 sur 36 et ainsi de suite vous allez voir que la colonne des probabilités cumulées va augmenter au fur et à mesure jusqu'à arriver à la dernière ligne où je vais me poser la question quelle est la probabilité d'obtenir une somme inférieure ou égale à 12 quand vous allez voir ok ça va la somme inférieure ou égale à 12 signifie que 12 est tout ce qui le précède donc 12 est tout ce qui le précède c'est à dire c'est toutes les valeurs possibles de x qui commencent de 2 jusqu'à combien jusqu'à 12 très bien alors donc vous allez voir toujours que à la dernière ligne de ce tableau là qui est qui représente les probabilités cumulées croissantes vous allez toujours arriver au chiffre 1 parce que ici c'est la probabilité de toutes les valeurs possibles de x donc c'est comme si je dis c'est un événement certain c'est pour cela que la probabilité cumulée qui se trouve devant le 12 elle est égale à 36 sur 36 c'est à dire égale à 1 donc ça c'est ça c'est le tableau qui représente la fonction comme je vous ai dit la fonction de répartition et on avait dit ça c'est un nouvel terme mais c'est une fonction cumulée mais on l'appelle ici la fonction de répartition peut-être parce que c'est une notion qui est reliée aux probabilités c'est pour cela qu'on ne l'avait pas utilisée auparavant mais on l'utilise peut-être seulement avec les probabilités on dit que ça c'est la fonction de répartition après cela vous allez voir aux exercices on va vous envoyer les exercices et vous allez voir comment on va représenter cette fonction graphiquement voilà vous avez deux axes vous allez mettre l'axe des x vous allez présenter sur l'axe des x la somme qui est inférieure ou égale et les PCC les probabilités cumulées croissantes sur l'axe des y mais c'est un peu ici c'est un graphique que vous n'avez pas encore vu je vais vous l'envoyer avec les exercices résolus et c'est un graphique qui s'appelle un diagramme en escalier escalier c'est vraiment c'est comme les escaliers dans votre maison à l'université si on se verra tout à l'université donc on va représenter le diagramme en escalier sinon vous allez je vais vous l'envoyer avec les solutions des exercices merci et au cours prochain à l'université Sous-titrage FR ?